Musique Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de 0% Foot Alors ce soir il sera question de handball avec le co-entraîneur de l'équipe de TFH Toulouse féminin handball Il s'agit tout simplement de Christian Latulippe Et avec lui nous revenons sur le bon début de saison et sur les matchs à venir C'est parti tout de suite On se retrouve donc aujourd'hui, on est à peu près à mi-saison C'est le moment de la reprise Et il y a un match qui se profile contre Mio ce mercredi On va déjà parler un petit peu du commencement C'est à dire la montée par rapport à l'année dernière Alors justement par rapport à cette montée Qu'est-ce que ça change réellement pour le club Pour le club c'est l'arrivée ou le retour si on veut Au niveau français ou au niveau du handball français Donc avec les grandes équipes du handball français Telles que Metz, Le Havre et autres Donc je pense que c'est une fierté ici Pour le TFH d'être arrivé à ce niveau-là aussi rapidement Car il y a à peine deux ans on était en National 1 Donc il y a eu deux montées consécutives sur deux années Donc c'est une très belle progression sportive Et je pense qu'il y a un sentiment de fierté qui anime le club Et même la ville un peu Parce que même au niveau des spectateurs sur les premiers matchs C'est quand même des belles foules Donc c'est très heureux d'être de ce retour en LFH maintenant La ligue féminine de handball Le but du club à vouer c'est de pérenniser notre présence Justement à ce haut niveau Pour faire en sorte qu'un jour on puisse rêver Ou réfléchir à l'Europe et d'autres compétitions de plus grandes envergures Justement on l'a dit Deux montées successives L'année dernière on le sait jusqu'au bout Vous n'y croyez pas trop Vous vous disiez On est en tête Pendant longtemps de deuxième Après vous avez passé en tête Puis après il y a eu des petits couacs Et finalement ça a suffi pour la fin Vous y avez quand même cru Ce n'était pas un objectif forcément de début de saison Vous vous êtes pincé à la fin Vous vous êtes dit Ça y est on a réussi à monter en première division Je pense qu'on a été très hommes avec notre statut de promu Je crois qu'il faut l'être L'objectif initial était le maintien Et après on a su quand même garder les filles mobilisées Par rapport à cet objectif Et au fur et à mesure bien sûr des victoires Je pense que le collectif a commencé à générer un momentum très positif À y croire surtout Et voilà ça s'est effectué Effectivement à grande pompe Lors d'une victoire à La Rochelle C'était un très beau sentiment Un sentiment aussi d'avoir extrêmement bossé aussi par rapport à ça Et c'est un peu le résultat aussi des nombreuses heures de travail que les joueuses auront mises sur le terrain Et voilà Donc je pense que manière et tout ça aura été très mérité dans l'ensemble Alors entre la deuxième division et la première division Évidemment il faut rebouger un petit peu l'effectif Alors justement on va parler un petit peu de cette intersaison Alors ça représente combien d'arrivées, combien de départs ? Il y a eu trois départs Donc une Américaine qui est repartie chez elle pour des études Une Chinoise qui est aussi repartie Et Marie Gaillard qui a pris sa retraite Et une neuf arrivées Donc une neuf arrivées au club Avec des noms quand même relativement connus dans le sport français Sophie Herbrech, Alexandra Lacrabert Vanessa Gé, internationale Isabelle Sandier, ancienne championne du monde Qui fait un retour au club Qui était ici en 2000 lorsque l'équipe était en première division Des joueuses un peu moins connues Laetitia Andréani, Samira Bensouna Marion Calavé qui était en Espagne Vanessa Géli qui était en première division en Dijon Donc il y a eu une arrivée quand même relativement massive de nouvelles joueuses Et c'était nécessaire qu'on passe d'une équipe d'une catégorie Où on a le droit de 12 joueuses sur la feuille de match à 14 en LFH Et avec certaines contraintes administratives Qui nous obligent d'avoir un certain nombre de joueuses professionnelles C'est l'arrivée du professionnaliste dans la D1 de Toulouse Et je crois qu'avec les joueuses ça leur a apporté un peu plus de vigueur au groupe Un groupe un peu plus conséquent aussi Pour assumer aussi les nombreux matchs des fois Comme là on commence une séquence de 4 matchs en 2 semaines Donc je pense que c'est nécessaire d'avoir un certain bain Une certaine profondeur pour pouvoir gérer le tout Finalement le club de Toulouse a toujours été Chez les filles et notamment en jeune Ce qui se fait de mieux Ça a toujours été dans les meilleurs clubs formateurs Alors finalement d'avoir son équipe en première division On va dire que c'est le strict minimum ? Je crois que pour nous il faut continuer Il ne faut pas s'asseoir nécessairement sur nos lauriers Par rapport à notre statut C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des équipes jeunes qui sont très performantes Mais il y a aussi quand même un très grand écart entre la première division Et après ça ce qui se fait de mieux ici dans la région C'est-à-dire les meilleures équipes après sont en National 3 Donc il y a quand même des objectifs avoués aussi De faire monter l'équipe réserve de National 3 en National 2 Justement pour diminuer un peu cet écart Et pour favoriser aussi le développement des joueuses Bien sûr de continuer à performer en moins de 18 de France Et dans les compétitions régionales Mais je crois qu'avant tout oui c'est un excellent club formateur Mais on a toujours la place à améliorer le tout Il y a des jeunes joueuses qui sont sur France Jeune Ou sur France Espoir qui sont au club Continuer de développer pour qu'on puisse éventuellement Pour qu'ils puissent éventuellement intégrer le groupe de division 1 Et nous aider et continuer d'avoir des joueuses toulousaines Ici à Toulouse Alors là aujourd'hui Donc on est à mi-parcours à peu près Vous êtes 6ème sur 10 Donc plutôt une place honorable L'objectif maintenant c'est quoi ? C'est de rester là vers la 6ème place Jouer dans la première partie de tableau Ou jouer véritablement juste le maintien ? Je pense que le championnat La façon dont il est constitué cette saison Accorde une très grande importance justement A cette 6ème place C'est-à-dire que les 6 premières équipes Qui finissent dans les 6 premières places du championnat Ont la chance de jouer Ceux qui vont appeler pour la première fois Depuis plusieurs années Ou c'est pas même depuis l'histoire de la LFH Les play-off Donc c'est-à-dire qu'ils vont jouer Pour le titre de champion de France Et ceux qui terminent en 7ème, 8ème, 9ème et 10ème place Vont jouer les play-downs Donc du coup Il y a un de ces 4 là Qui vont jouer la relégation en 2ème division Donc pour assurer le maintien On peut procéder de deux façons Soit en terminant dans les 6 premiers Ou soit en ne rappelant pas les play-downs Donc si le club peut assurer justement Cette 6ème place Et bon après on s'en est jamais à l'abri Mais si jamais un petit coup à jouer Pour terminer peut-être 5ème Et devenir Européen Bon c'est sûr que c'est une place Beaucoup plus enviable Donc on est en 6ème sur une première portion du championnat Le but est effectivement d'y rester Voir de faire peut-être un petit peu mieux Sur la deuxième portion Et je crois que c'est à notre portée Mais on est aussi Faut pas baisser les bras Et on peut aussi terminer 7, 8 ou 9ème Donc le but avant tout Le but premier reste de se maintenir en 1ère division De pérenniser le club en LFH Que ce soit sur le terrain Et d'un point de vue administratif Donc ça reste les enjeux majeurs du club D'un point de vue sportif Terminé 6ème Serait un très très grand accomplissement Pour cette saison Donc on l'a dit Quand même un recrutement de qualité Avec des internationales Ou ex-internationales Enfin en tout cas des joueurs Qui ont connu le meilleur niveau Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence Entre une équipe comme la vôtre Et par exemple le Havre Qui est en tête du championnat Il y a vraiment un gros écart ou pas ? Il y a quand même beaucoup d'expériences Beaucoup d'années d'expériences supplémentaires Au très très haut niveau Ils ont acquis une rigueur de travail Ils ont acquis une expérience Du haut niveau français Du haut niveau européen Qui font en sorte qu'elle gère très bien les matchs Diminue un peu le nombre d'erreurs Jouent un balle très très propre Si on peut employer le terme Donc de notre côté Qui est un petit nouveau promu Qui propose un jeu un peu plus Un peu différent On doit faire certaines adaptations Et bon malgré tout On l'a vu au dernier match On était capable de rester avec le Havre Côte à côte Durant 40 minutes Je pense que c'était 16 à 15 à ce moment là On a baissé un peu en qualité Les 20 dernières minutes Et je crois pour nous Que c'était très positif Il faut seulement trouver cette rigueur là Et cette efficacité là Durant tout un match Et continuer à bâtir Sur des performances Telles qu'on a eu Lors de ces derniers matchs Mais continuer à bâtir Pour les matchs qui sont à venir Bonjour Paul On va parler Comme tous les lundis De notre habituel chronique rugby On va faire un petit tour Des championnats régionaux Et on va commencer par la Fédérale 1 Alors qu'est-ce qui s'est passé en Fédérale 1 ? Donc Tournefeuille recevait Nice seconde de la poule Et gros prétendant à la montée Et Tournefeuille a perdu Sur le score de 3-18 Donc sans réussir A prendre le bonus défensif Ce qui est quand même Une contre-performance Mais Tournefeuille reste 5ème Et voit le maintien Se rapprocher Ensuite Donc toujours en Fédérale 1 Le match de Castaner A été reporté Puisqu'il joue à Chambéry En ce moment Il y a trop de neige Et la Vallée du Giroud Continue sa saison difficile Avec une défaite à domicile Contre Langon 8 à 13 On va passer Maintenant A la Fédérale 2 La Fédérale 2 Là aussi Des fortunes un peu diverses Pour nos équipes Notamment le FCTT Qui perd Une fois de plus Alors Qu'est-ce qu'on peut dire Sur cette Fédérale 2 C'était un gros choc Le FCTT Recevait Fijac Premier de la poule Qui fait une très très grosse saison Et qui perd Très peu de matchs Et le FCTT A perdu 10 à 16 A réussi quand même A arracher Le point de bonus défensif Et donc Reste dans le milieu De classement Ensuite Blagnac Dans la poule 7 Recevait Mouguer Et a gagné Assez largement 50 à 14 Tandis que Lille Jourdain A fait également Une bonne opération En s'imposant A Montrejo 19 à 0 Voilà Donc ça c'était pour la Fédérale 2 La Fédérale 3 Là aussi Des victoires Des défaites Comment ça s'est passé Pour nos clubs En Fédérale 3 Alors Grenade Qui a commencé Très bien la saison Et qui était dans les premiers Mais maintenant Plutôt dans le milieu De la poule Ils se sont essoufflés Voilà Ils se sont essoufflés Mais ils ont réussi A battre la Salvetat A domicile Sur un score de 12 à 6 Qui permet quand même A la Salvetat De prendre le bonus défensif Très bien pour le maintien Puisque toutes les autres équipes Prétendantes au maintien Se sont inclinées De plus de 7 points Donc Rium En effet A perdu à domicile Contre Pouillastruc Sur le score de 6 à 23 Et ensuite En poule 3 Muret A battu Palavas 13 à 9 Et reste 3ème Donc qui est bien placé Pour les phases finales Tandis que Le derby Entre Balma Et le TUC C'est terminé Sur un score De 18 à 3 Pour Balma Donc voilà Ça c'était pour Tout ce qui est amateur On va faire un petit tour Maintenant du côté Du monde professionnel Avec nos clubs Engagés en Coupe d'Europe Alors on va commencer Tout d'abord par la H-Cup Et le Stade Ousain Qui ça y est Est qualifié Oui Toulouse n'est pas tombé Dans le piège De la saison dernière Toulouse a réussi Sur son avant-dernier match A se qualifier Dans un match sérieux Avec bonus offensif Contre les Harlow Queens Donc avec une victoire De 33 à 21 La saison dernière C'est vrai qu'ils avaient Un peu fait l'impasse Sur ce match Pensant qu'ils allaient Gagner contre Glasgow Ils avaient perdu Là cette saison C'est plus sérieux Ils se sont imposés Ce qui leur permettra Le week-end prochain D'aller à Seil Sans trop de pression Et pour jouer La première place De la poule Pour recevoir un quart de finale Exactement Donc ça c'était Pour la H-Cup On va maintenant passer Au challenge européen Donc la petite coupe d'Europe Avec Albi Qui s'incline De deux petits points Face à Newcastle C'était à domicile Oui Albi est abonné Aux défaites De peu de points Et Albi faisait tourner A fait jouer Beaucoup de jeunes Et a su mener au score Tout le match Et finalement A trois minutes de la fin S'est fait rattraper Par Newcastle Donc qui a gagné 16 à 14 Ensuite On peut dire Que tous les clubs De la région Sont pas très bien En challenge européen Puisque aucun Ne sera qualifié Malgré la victoire De Castres Contre Rovigo 47 à 0 Et la victoire De Montauban À Padoue 31 à 23 Merci Paul Pour ce tour Des résultats De nos clubs régionaux On va finir En disant un petit mot Sur le site Journalduridby.fr Quand on a l'occasion C'est bien d'en parler aussi Alors Là je crois Que cette semaine On aura droit A un gros dossier spécial Invictus Alors vous allez nous en dire Quelques mots Qu'est-ce que vous avez prévu Pour parler un petit peu De cet événement majeur Pour le rugby Alors tout d'abord Aujourd'hui Vous pourrez voir Une critique Plutôt Sous le plan Rugbistique et sportif Du film Ensuite en fin de semaine Vous aurez Une critique Plus cinématographique Faite par un passionné De cinéma Et également Une interview De Rémi Pêche Donc professeur A l'université Toulouse De Le Mirail Qui est également Historien Et surtout spécialiste Du rugby Un des plus grands spécialistes En France De l'histoire du rugby Qui donc Parlera du côté Historique Du film De Clint Eastwood En termes de rugby C'est l'une des questions Que tous les passionnés de rugby Se sont posées En termes de rugby Alors c'est bien fait ou pas ? Alors il y a à peu près 20-25 minutes d'image de rugby Donc c'est quand même pas mal Clint Eastwood C'est pas risqué A filmer de trop loin Pour pas qu'on voit Les défauts un peu d'organisation Ce qui est pas évident Le rugby est compliqué C'est pas évident à filmer Donc il a filmé de très près Ce qui fait qu'il a pris aussi Un parti pris sur le son Il a mis un son On va dire Des bruitages Un peu comme au foot américain Il y a beaucoup de bruit Mais c'est pas forcément gênant Parce qu'on est très près de l'action Après il est sûr que Les férus de rugby Verront ça bizarrement Puisque les gabarits sont Des gabarits imposants Mais pas sculptés Comme les rugbymans Et également Les actions sont un peu Toujours les mêmes Il y a toujours une croisée Entre le numéro 10 C'est le premier centre Sur toutes les actions Mais bon Dans l'ensemble C'est quand même bien réussi Merci encore Paul On se retrouve donc Dès lundi prochain Pour une nouvelle Chronique rugby Et puis Bien entendu Les gens On les encourage A aller voir Du côté de JournalduRudby.fr Pour ce petit dossier Invictus Avec on le rappelle Un côté historique Un côté Comment le côté rugby est fait Et aussi une critique Purement cinématographique Merci encore Paul Et à lundi prochain Au revoir Voilà c'était donc 0% foot En compagnie de Christian Latulipe On se retrouve Dès la semaine prochaine Pour un nouveau numéro Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé